Alors, ça, c'est probablement le numéro le plus complexe qu'on va avoir à faire. Il est vraiment très complet. Donc, tu vois que j'ai déjà fait mes dessins encore ici. Donc, j'ai le poids de la masse de 4 kg. Je l'ai déjà calculé. Ça, c'est facile. J'ai ensuite la normale. J'ai une force motrice. J'ai une tension et une force de friction. Ensuite, je vais avoir pour l'autre masse le poids que j'ai déjà calculé. Donc, le poids de la masse de 5 kg que je vais devoir décomposer en poids selon l'axe des X et poids selon l'axe, excuse-moi, des Y et des X. J'ai une force de friction. J'ai la normale. J'ai une tension. Et tout ça, ça m'amène aussi à établir mon mouvement. Donc, tout de suite, en voyant mes forces de friction, ça te donne pas mal une bonne idée que mon mouvement s'en va dans ce sens-ci. Donc, ça veut dire qu'il va aller vers le haut de la pente et ensuite, il va tourner comme ça vers la gauche. Donc, on va commencer tout de suite. On doit assurément aller décomposer le poids en X et en Y ici de la masse de 5 kg. Donc, je vais commencer par ça. Alors, trouvons le poids en X qui va être égal, dans le fond, au poids qu'on avait trouvé de 49 newton multiplié par le sinus de 53 degrés. Et ça, quand on le calcule, ça va nous donner 39,13 newton. Je fais la même chose pour trouver le poids en Y. Je vais juste rajouter un petit 5 ici pour dire que c'est le poids de la masse de 5 kg. Et je vais donc avoir 49 newton. Cette fois-ci, je vais faire le cosinus de 53 degrés. Alors, ça va me donner 29,49 newton. Alors, une fois que ça s'est fait, ça va me permettre d'aller trouver la normale de chacune de ces masses-là. Alors, premièrement... Est-ce que j'ai marqué 5? Oui, c'est correct. Donc, premièrement, je vais avoir la normale de la masse de 4 kg qui est égale... Donc, la normale ici est égale à son poids parce qu'il n'y a pas d'autres forces qui viennent agir en Y. Donc, N4, je pourrais dire que c'est égal à P4 et ça, c'est égal à 39,2 newton. Et je vais avoir la normale du bloc de 5 kg qui, elle, va être égale au poids en Y. Et le poids en Y, on vient de le calculer, 29,49 newton. Je m'en vais ensuite aller faire les forces de frottement. Donc, je vais avoir le frottement pour la masse de 4 kg et le frottement pour la masse de 5 kg. toujours égale au coefficient de frottement multiplié par la normale dans les deux cas. Le coefficient de frottement est le même, soit de 0,5 multiplié par la normale. Ça va donc me donner 19,6 newton pour la première masse et ensuite pour la deuxième. Ça va me donner 14,74 newton. Alors, je suis maintenant prête à aller faire la somme de mes forces. Donc, la somme de mes forces dans le sens du mouvement. Qu'est-ce que j'ai comme force? J'avais donc une force motrice. Et c'est ça qu'on doit trouver, entre autres. J'ai une tension. J'ai la force de frottement. J'ai une autre tension. Ensuite, une autre force de frottement. Et le poids. Donc, je vérifie que j'ai bien toutes mes forces. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vérifie sur mon dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. J'en ai pas oublié. Maintenant, la tension, mes deux tensions sont égales, mais en sens inverse. Donc, je peux les éliminer. Je sais que tout ça, ça va être égal à MA. J'ai ma force motrice qui est ce que je cherche. La force de frottement, elle est dans le sens inverse. Donc, je lui mets un signe négatif. Même chose pour la deuxième force de frottement aussi. Et j'ai aussi le poids. Le poids aussi, il est dans le sens inverse. Donc, on disait que c'était le poids en X. Je peux l'identifier ici, un poids en X. Moins 39,13 N. Alors, je peux venir faire le total des forces que je connais. Et ça va me donner, si je ne me trompe pas, 73,47. Tu vérifieras mon chiffre, là, juste pour être certaine. Parce que je n'ai pas ma calculatrice sous la main. Et ça, c'est pour la force motrice. On sait maintenant que MA, la masse, c'est 4 plus 5. Et l'accélération, on nous la donnait ici dans l'énoncé en haut. Donc, 1 mètre par seconde carré. Et ça, ici, c'est en kilogramme. Donc, je peux maintenant aller trouver la force motrice qui va me donner plus 82,47 N. Ça, c'était pour répondre à la question A. La question B, on nous demande quelle est la tension dans la corde. Je ne sais pas si il me reste bien de la place. Oui, c'est bon. Alors, pour trouver la tension, je vais aller isoler une des deux masses. Donc, je vais en prendre seulement une des deux. Donc, celle que j'ai envie, ça ne dérange pas. Donc, je vais aller choisir celle de 4 kg. Mais peu importe, ça va nous donner le même résultat. Donc, étape B. Je me refais un petit diagramme ici parce que l'autre, je ne le vois plus. Donc, le poids de 4, la normale de 4. Je vais avoir une tension et une force de frottement et une force motrice. Je vais donc aller faire la somme des forces selon mon mouvement. J'ai une force motrice, une tension et une force de frottement en X. F est égal à MA. La force motrice, on l'a trouvée tantôt, de 82,47. La tension, c'est ce qu'on cherche. Et la friction est de moins 19,6. Et ça, ce sont des newtons. Dans ce cas-ci, la masse est égale à 4. L'accélération est égale à 1. Je fais le taux des nombres que je connais. Ça me donne 62,87. Je suis donc capable d'aller isoler T, qui va me donner plus ou moins 58,87 newtons. Donc, j'ai donc répondu à la question B. Et maintenant, la question C, qui nous disait, si la force maintenant était de 2 newtons, quelle serait l'accélération? Eh bien, là, il va falloir que tu vois. Moi, j'avais déjà fait mon dessin avant toi, là. Donc, je ne te l'ai pas tout expliqué. Mais présentement, la force... Je devais comparer le poids avec la force motrice pour voir de quel côté ça allait. Donc, le poids en X était de 39, tandis que la force motrice... La force motrice est de 82. Donc, mon mouvement, nous, on nous le disait ici, là, que... Est-ce que j'ai relis mon texte, là? Donc, on nous disait que ça allait vers la gauche. Donc, je ne me suis pas cassé la tête, ça allait vers la gauche. Par contre, là, si on nous dit que la force motrice est de 2 newtons seulement, bien, la force qui tire ici va être de beaucoup moins grande. Ce qui fait que mon mouvement ne sera plus de ce sens-là, mais va plutôt être dans l'autre sens. Donc, il va falloir changer tous nos dessins. Donc, je ne referai pas tout le numéro avec toi, là, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop, trop longue. Mais si je refais rapidement le diagramme des forces de ce à quoi ça va ressembler pour l'étape C... Je vais agrandir ça un petit peu ici. OK. OK. Donc, j'ai à ce moment-là mon... Oups, aïe. Ce n'est pas long, là. Mon crayon ne veut plus marcher. OK. Donc, j'ai le sol qui forme un angle comme ça. J'ai mes blocs qui sont positionnés dessus, comme ça ici, reliés avec une corde, là. Je vais faire ça rapidement, grossièrement. OK. Alors, je vais avoir toujours le poids et la normale. J'ai toujours une tension. J'ai toujours une force motrice. Mais comme ma force motrice, elle est moins grande, mon mouvement va changer de côté, ce qui va faire en sorte que ma force de friction va aussi changer de côté parce qu'elle est toujours inversée au mouvement. Même chose pour le deuxième bloc. Donc, je vais avoir le poids en Y, le poids en X, la normale, la tension dans la corde et la force de friction qui, elle aussi, change de côté. Donc, il va falloir que tu refasses tes calculs en fonction de ça. Donc, que tu changes tes forces de friction de côté. Donc, je te laisse le terminer par toi-même. Tu devrais y arriver cette fois-ci.